Une réalisation de Michel Sidorov. Troisième épisode. À la grande surprise de Stéphane Trofimovitch, Varvara Petrovna a décidé de le marier à Dasha, sa jeune protégée. Si celle-ci, résignée, a accepté sans discuter, Stéphane, lui, a été atterré. Son amour pour Varvara Petrovna expliquait sa résistance, mais sait aussi qu'il subodorait un forfait que ce mariage serait venu effacer, comme est sournoisement venu le lui suggérer Lipoutine jusque chez lui. Les ragots circulant en ville évoquaient cependant un plus gros scandale encore. Nikolai Stavrogin, l'ombrageux fils de Varvara Petrovna, se serait compromis avec une femme indigne de sa condition. Les nerfs du pauvre Stéphane Trofimovitch ont aussi été mis à l'épreuve par l'annonce du retour de son propre fils, Piotr Stéphanovitch, qu'il connaît très peu, mais auquel il doit de l'argent. Suite à la visite impromptue et pour le moins embarrassante de Lipoutine, j'ai compris que Stéphane Trofimovitch avait en fait soupçonné la jeune Dasha dès le premier jour, et sans avoir la moindre preuve. Les actes despotiques de Varvara Petrovna, il ne les expliquait que par son désir désespéré de dissimuler sous un mariage avec un homme respectable les péchés aristocratiques de son inestimable fils, Nikolai Stavrogin. Oh, Dieu, Dieu ! Qui donc m'apaisera ? Rentrons tout de suite, il faut que nous parlions de tout cela. Mais, c'est lui ! Stéphane Trofimovitch ! Une cavalière avait soudain paru à côté de nous. C'était Lisavieta Nikolaevna, avec son chaperon perpétuel. C'est bien vous ! Douze ans que je ne l'ai pas vue, et je le reconnais ! Et vous ? Vous ne me reconnaissez pas ? Stéphane Trofimovitch prit la main qui lui était tendue, et, avec béatitude, il déposa un baiser. Il me reconnaît, et il est heureux. Pourquoi vous n'êtes pas venu depuis deux semaines que je suis rentré ? Ma tante assurait que vous étiez malade, et qu'il ne fallait pas vous déranger. Je vous maudissais, mais je voulais absolument que ce soit vous qui veniez le premier. Vous ? Je... Je venais juste de m'écrier, qui m'apaisera ? Et j'entends votre voix. Je prends cela pour un miracle, et je commence à croire... En Dieu ! En Dieu qui est là-haut, et qui est si grand et si bon ! Vous voyez ? Toutes vos leçons, je m'en souviens par cœur. Et vous vous souvenez, Stéphane Trofimovitch, comment vous me racontiez l'histoire du prince Hamlet ? Et vous vous souvenez, comment vous me racontiez la façon dont on transporte les pauvres émigrants en Amérique ? Et tout ça, c'était faux ! J'ai tout appris plus tard. Mais comme vous mentiez bien à l'époque, c'était presque plus beau que la vérité. Mais, mon gentil Stéphane Trofimovitch, vous devez être encore bien malheureux si vous criez en pleine rue en demandant qui vous apaisera. Maintenant, je suis heureux. Bon ! Et maintenant, on va chez vous. Je sais où vous habitez. J'arrive, je suis chez vous dans une minute. Tête de mule que vous aide. Je vous rendrai la première visite, et puis je vous traîne chez moi pour toute la journée. Dieu, Dieu, enfin une minute de bonheur. Je ne décrirai pas la beauté de Lisavieta Nikolaevna. Toute la ville n'avait plus que sa beauté à la bouche. Mais certaines femmes avaient déjà eu le temps de la prendre en haine, d'abord pour sa fierté, et ensuite parce qu'elle était parente de la gouverneuse. Enfin, parce qu'elle faisait tous les jours des promenades à cheval. Jusqu'alors, nous n'avions jamais eu d'Amazone. Il va de soi que l'apparition de Lisavieta Nikolaevna, se promenant à cheval, et ne rendant aucune visite, devait être ressentie comme une offense par la société. Du reste, tout le monde savait qu'elle faisait du cheval sur prescription du médecin, et c'est en termes mordants qu'on parlait de sa maladie. Or, elle était vraiment malade. Ce qui se remarquait au premier regard, c'était son inquiétude maladive, nerveuse. Perpétuelle. Haute, toute fine, mais souple et puissante, elle vous frappait même par l'irrégularité des traits de son visage. Ses yeux étaient placés bizarrement à la calmouque, de biais. Elle était pâle, avait les pommettes saillantes, le visage maigre. Mais il y avait quelque chose dans ce visage qui triomphait de vous, vous aimantait. Une sorte de grandeur se disait dans le regard brûlant de ses yeux noirs. Elle paraissait comme une triomphatrice et pour triompher. Dans cette nature, il y avait beaucoup d'élans splendides, un sens de la justice. Mais tout en elle, semblait-il, cherchait éternellement son équilibre et ne le trouvait pas. Tout était dans le chaos, l'agitation, dans l'inquiétude. Peut-être est-ce pour cette raison que j'acceptais de l'aider. Elle avait entendu parler de Chatov et savait qu'il connaissait au moins trois langues, dont l'anglais. Or, elle voulait quelqu'un comme lui pour devenir son assistant. Je proposais de me faire son intermédiaire. Mais quand j'arrivais chez lui, Chatov n'y était pas et je tombais sur M. Kirillov. Donnez votre billet, je m'en occupe. Il l'aura quand il rentrera. Merci. J'ai fait du thé, vous en voulez ? Volontiers. J'aime le thé la nuit, beaucoup. Je marche, j'en prends jusqu'à l'aube. À l'étranger, la nuit, ce n'est pas pratique. Vous vous couchez à l'aube ? Toujours, depuis longtemps. Je mange peu, le thé surtout. Il-Poutine est rusé mais impatient. Il y a eu des malentendus désagréables chez Stéphane Trofimovitch. C'est stupide, de grandes bêtises. Tout ça, c'est des bêtises parce que l'Ebiadkin est sous. Il-Poutine, je ne lui ai rien dit. Juste expliquer des bêtises. Parce que l'autre, il a dit n'importe quoi. Il-Poutine a beaucoup de fantaisies. Il fait des montagnes avec des riens. Avant, je lui faisais confiance. Et aujourd'hui, à moi. Mais dites-moi, Li-Poutine mentait-il en disant que vous écriviez quelque chose ? Non, il ne mentait pas. J'écris, mais c'est égal. Et peut-être c'est lui qui a inventé ça, pris dans un livre qu'il avait lui-même commencé. Il ne comprend pas bien, et moi, juste, je cherche les raisons qui font que les hommes n'osent pas se suicider. C'est tout. Comment n'osent pas ? Vous trouvez qu'il y a peu de suicides ? Très peu. Vous pensez ça, vraiment ? Qu'est-ce donc, d'après vous, qui retient les gens de se suicider ? Je le sais encore mal. Deux préjugés qui retiennent. Deux choses. Que deux. L'une très petite, l'autre très grande. Mais la petite aussi, elle est très grande. Et la petite, qu'est-ce que c'est ? La douleur. La douleur ? Ça compte tellement, dans ce cas-là ? Capitale. Il y a deux genres. Ceux qui se tuent, soit par mélancolie, soit de rage, soit les fous. Soit, enfin, peu importe, eux, c'est d'un coup. Eux, ils pensent peu à la douleur. C'est d'un coup. Ceux qui pensent, par contre, eux, ils y pensent fort. Parce qu'il y en a qui le font en pensant. Pleins. Sans le préjugé, il y en aurait plus. Pleins. Tous. Vraiment, tous. Mais il n'y a donc aucun moyen de mourir sans la douleur. Figurez-vous une pierre. La taille, disons, d'un grand immeuble. Elle tombe et vous, vous êtes dessous. Si elle vous tombe dessus, sur la tête, vous aurez mal ? Une pierre comme un immeuble ? Oui, ça fait peur. Laissez la peur, mal. Ça vous fera ? Une pierre comme une montagne, des milliers de tonnes ? Bien sûr que non. Mettez-vous en dessous, en vrai. Le temps qu'elle tombe, vous aurez très peur d'avoir mal. Tous les plus grands savants, les plus grands médecins, tous, ils auront très peur. Tous, ils sauront que ça ne fait pas mal et tous seront très peur d'avoir mal. Bon. Et la deuxième raison, la grande. L'autre monde. C'est-à-dire le châtiment. C'est égal. L'autre monde, en soi. Il n'y a donc pas d'athée qui ne croit pas du tout en l'autre monde. Vous jugez d'après vous, peut-être. On ne juge toujours que d'après soi. La liberté sera quand ça sera égal, vivre ou ne pas vivre. Le but de tout, c'est ça. Le but ? Mais alors, qui sait ? Plus personne ne voudra vivre. Personne. L'homme a peur de la mort parce qu'il aime la vie. Je comprends ça comme ça. C'est une loi de la nature. C'est ça l'ignoble. C'est là tout le mensonge. La vie, c'est la douleur. La vie, c'est la peur. Et l'homme est malheureux. Maintenant, tout est peur et douleur. Maintenant, l'homme aime la vie parce que c'est la douleur, la peur qu'il aime. C'est fait comme ça. La vie se donne par la douleur et par la peur. Tout le mensonge est là. Maintenant, l'homme n'est pas encore l'homme. Il y aura un homme nouveau, heureux et fier. Ce sera égal, vivre ou ne pas vivre. Ce sera l'homme nouveau. Celui qui vaincra la douleur et la peur, il sera Dieu. Et l'autre Dieu n'existera plus. Donc l'autre Dieu, il existe d'après vous. Non. Mais oui. Dans la pierre, il n'y a pas de douleur. Mais dans la peur de la pierre, il y a de la douleur. Dieu est la douleur de la peur de la mort. Qui vaincra la douleur et la peur deviendra Dieu. Alors c'est une nouvelle vie, un homme nouveau. Tout est nouveau. Alors l'histoire sera partagée en deux. Du gorille à la mort de Dieu et de la mort de Dieu à la transformation physique de la terre et de l'homme. L'homme sera Dieu. Il se transformera physiquement. Et le monde se transformera. Et ses œuvres se transformeront. Et ses pensées et tous ses sentiments. Vous pensez quoi ? Il se transformera physiquement, l'homme. Si ça devient égal de vivre ou de ne pas vivre, tout le monde se tuera. Voilà où elle sera, la transformation. C'est égal. Ils tueront le mensonge. Tous ceux qui cherchent la liberté fondamentale doivent avoir le courage de se tuer. Qui a le courage de se tuer à percer le mystère du mensonge ? Pas de liberté plus loin. Tout est là. Plus loin, rien. Qui a le courage de se tuer est Dieu. Maintenant, tout le monde peut faire que Dieu n'existe plus et que plus rien n'existe. Mais personne ne l'a encore jamais fait. Des suicides, il y en a eu des millions. Pas pour la bonne raison. Toujours la peur. Jamais ça. Jamais pour tuer la peur. Celui qui se tue seulement pour tuer la peur, celui-là, sur le coup, il devient Dieu. Il n'aura pas le temps, peut-être. C'est égal. Je regrette que vous ayez l'air de rire. Elles ne sont pourtant pas gaies, les nuits que vous passez à boire du thé. Vous croyez ? Pourquoi ça ? Non, je ne sais pas, je ne sais pas comment c'est chez les autres. Ce que je sens, moi, c'est que je ne peux pas comme n'importe qui. N'importe qui, il pense, et tout de suite après, il pense à autre chose. Moi, je ne peux pas à autre chose. C'est toute ma vie que ça me torture. Dieu ! Mais, dites-moi, si vous permettez, faites-vous toujours des fautes de russes comme ça ? C'est à l'étranger, en cinq ans, que vous avez oublié ? Parce que des fautes ? Je ne sais pas. Non, pas parce qu'à l'étranger. J'ai parlé comme ça depuis toujours. Ça m'est égal. Bien, je remettrai votre mot. Après cet échange déroutant, je retournais auprès de Stepan Trofimovitch. Il était fatigué, embrouillé, et restait là, la tête baissée, posant un regard fixe, et là, sur le parquet. Je lui ai raconté ma visite à la maison Filipov, tout en exprimant, en termes brefs mais violents, mon opinion selon laquelle, vraiment, la sœur de Lébiadkine, que je n'avais pas vue, avait pu être un jour, d'une façon ou d'une autre, la victime de Stavrogin, dans une période mystérieuse de sa vie, selon un terme de Lipoutine, et qu'il était très possible que Lébiadkine, pour une raison ou pour une autre, ait touché de l'argent de Stavrogin, mais que c'était tout. Quant au ragot sur Dasha, ça n'était que des bêtises, des exagérations de cette canaille de Lipoutine. Vous dites cela, mais voilà ! Oh, comme je m'en veux ! Imaginez, hier, j'ai envoyé une lettre à Dasha et... Qu'est-ce que vous lui avez écrit ? Oh, mon ami, croyez ! Tout ça, c'est avec une vraie noblesse. Je lui ai appris que j'avais écrit à Nicolai, il y a cinq jours de ça, et là aussi, avec noblesse. Je comprends, maintenant. Et quel droit aviez-vous de les mettre ainsi, sur le même plan ? Mais mon cher, ne m'écrasez pas définitivement ! Ne criez pas sur moi ! Je suis déjà assez écrasé, comme ça, comme un cancrelat. Supposer qu'il se soit vraiment passé quelque chose entre Nicolai et Dasha, il fallait bien que je sonde les cœurs, préventivement, pour... Enfin, pour ne pas gêner ses cœurs, et ne pas me dresser comme un obstacle sur leur route. C'est juste par noblesse que... Oh, mon Dieu, comme c'est bête ce que vous avez fait ! Oui, bête, bête. Jamais. Vous n'avez rien dit de plus intelligent. C'était bête. Mais que faire ? Tout est dit. De toute façon, je me marie, même si c'est sur les péchés d'autrui. Alors, pourquoi fallait-il que j'écrive, n'est-ce pas ? Mais vous recommencez ! Mais qu'est-ce qui vous prend de crier ? Juste parce que ce n'est pas vous qui vous mariez ? Pas vous qui devrez porter sur la tête cet ornement qu'on sait ? Ça y est, vous êtes encore choqués. Oh, mon ami ! Le mariage, c'est la mort morale de toute fierté de l'âme, de toute indépendance. La vie maritale me pervertira. Elle me privera de mon énergie, de mon courage, dans mon dévouement à la cause. Il y aura les enfants, et pas les miens en plus, je parie. C'est-à-dire, bien sûr, pas les miens. Le sage n'a pas peur de regarder la vérité en face. Chatov ne fit pas sa tête de mule, et comme je le lui avais demandé dans mon billet, il se présenta le lendemain à midi, chez Lisavieta Nikolaevna, où j'étais, moi aussi, venu faire ma première visite. L'affaire que Lisa voulait proposer à Chatov était purement littéraire. Elle avait, depuis longtemps, eu l'idée d'éditer un livre, à l'en croire utile, mais, dans son inexpérience totale, elle avait besoin d'un collaborateur. Elle me demanda également conseil. La conversation prenait fin, et Chatov s'apprêtait à partir avec le manuscrit de Lisa sous le bras, lorsque celle-ci l'interrogea à propos de Lébiadkine. Il paraît que près de chez vous habita un capitaine, un certain monsieur Lébiadkine, n'est-ce pas ? En effet. Pourquoi ? Regardez ça. Elle déplia devant moi une lettre avec une grande émotion. J'ai reçu cette lettre hier. Lisez-la autre fois, s'il vous plaît. Volontiers ? Je voudrais que monsieur Chatov entende aussi. À la perfection de la demoiselle Touchina, Mademoiselle Elisavieta Nikolaevna, ô que charmante la voilà, Elisavieta Touchina, quand avec son parent sur une selle de dame elle vole, et quand avec sa mère dans l'église elle s'étale, et qu'on voit rougir les fronts des vestales... Avez-vous déjà vu quelque chose de semblable ? Le poème était suivi d'une lettre, tout aussi folle et emberlificotée, dans laquelle Lébiadkine se flattait d'être un bon parti du fait de l'argent qu'il attendait d'une connaissance commune, un individu de la haute. Ce sont ses mots. L'homme qui a écrit ça est une fripouille, et ivre en plus, je le connais. Monsieur Chatov, dans la mesure où je vous considère comme mon collaborateur et que vous habitez là-bas, je voulais vous demander, pour en juger, ce à quoi je pouvais m'attendre encore de sa part. Un ivrogne et une fripouille. Mais il est toujours aussi bête ? Eh non, il n'est pas bête du tout quand il n'est pas sou. Il a une sœur, paraît-il. Oui. Il la tyrannise. C'est vrai, ça ? En quoi ça me regarde ? Lisa désirait plus que tout en savoir davantage sur cette sœur que Lébiadkine martyrisait. Mais devant la mauvaise volonté de Chatov, c'est à moi qu'elle demanda d'arranger un rendez-vous entre elles deux, sans me laisser la possibilité de me défausser, car son regard était brûlant, puissant, plein d'impatience, et il n'admetait pas l'ombre d'une contradiction. Il faut que je la voie de mes propres yeux. Si vous n'arrangez pas ça pour demain, j'irais la voir moi-même, toute seule. Je n'ai plus qu'un seul espoir, c'est vous. Ces secrets devinrent pour moi sacrés, et si quelqu'un avait voulu me les révéler, je crois bien que je me serais bouché les oreilles pour ne rien entendre. Pourtant, je pressentais quelque chose. J'ai donc accepté d'organiser ce rendez-vous entre les deux femmes. Je suis reparti avec Chatov. Et sur le chemin qui nous menait à la maison Filipov, la conversation a immédiatement porté sur Kirilov. Je crois qu'il est obsédé par l'athéisme. L'athéisme russe n'a jamais dépassé le stade du calembour. Un calembour, vous êtes sûr ? Kirilov ne m'a pas semblé être amateur de jeux de mots. Il a même du mal à s'exprimer, alors, d'ici au jeu de mots... C'est des hommes en papier, mentalité de laquais, leurs idées. Il y a aussi de la haine là-dedans. Il serait terriblement malheureux si la Russie se transformait de fond en comble, d'un coup, même de leur point de vue, et que d'un coup elle devenait, je ne sais pas, incroyablement riche, heureuse. Il n'y aurait plus personne à haïr dans ce cas-là. Personne sur qui cracher, de qui se moquer. Il y a juste une haine animale là-dedans, infinie de la Russie. Ça leur ronge l'organisme. Ah, vous, vous êtes un libéral modéré. Vous savez, j'ai déraillé peut-être sur les pensées de laquais. Non seulement je suis né d'un laquais, mais maintenant moi-même, je suis devenu un laquais. Pareil que vous. Notre libéral russe, c'est d'abord et avant tout un laquais. Tout ce qu'il se cherche, c'est quelqu'un qui se tirait les bottes. Les bottes ? Qu'est-ce que c'est que cette allégorie ? Stéphane Trofimovitch a eu raison de dire que je gisais sous une pierre, écrasé. Et pas encore écrabouillé. J'en suis juste à me tordre. C'était bien, oui, sa comparaison. C'est en Amérique qui l'a changé comme ça, de rester couché. Quoi ? Qui est resté couché ? Mais Kirillov. Quatre mois, on est resté là-bas, dans une cabane, par terre. Parce que vous êtes allé en Amérique ? Vous ne m'aviez jamais dit. Rien à raconter. Il y a deux ans de ça, on s'est embarqué, à Troyes, sur un bateau d'immigrants pour les Etats-Unis, avec nos derniers sous. Goûter nous-mêmes la vie de l'ouvrier américain et, de cette façon, vérifier par expérience personnelle, ce que peut être l'état d'un homme dans la situation sociale la plus pénible. C'était ça, le but de notre voyage. Oh mon Dieu, mais pour ça, vous auriez mieux fait de venir chez nous, dans notre province, au moment des moissons. On s'est loués comme ouvriers chez un exploiteur. En tout, des Russes, là-bas, on s'est retrouvés à Sisse. Il y avait des étudiants, même des propriétaires sortis de leur domaine, même des officiers. Et tous, avec ce but grandiose, on travaillait, on suait, on se crevait, on s'épuisait. A la fin, Kirillov et moi, on est tombés malades. On n'a pas tenu. Le patron exploiteur, au moment de faire les comptes, il nous a floués. Au lieu des 30 dollars du contrat, moi j'en ai touché 8, et lui 15. Il nous a frappés aussi. Plus d'une fois. Et c'est là qu'on est restés par terre avec Kirillov, dans une petite ville, 4 mois de rang. Lui, il pensait à une chose, moi, à une autre. Il vous frappait vraiment, le patron en Amérique ? J'entends d'ici, comme vous le traitiez de tous les noms. Pas du tout. Nous, au contraire, on avait décidé tout de suite avec Kirillov, que nous, les Russes, devant les Américains, nous sommes des petits-enfants. Et il faut naître en Amérique, ou au moins vivre de longues années avec les Américains, pour se mettre à leur niveau. Mais quoi ? Quand pour une chose, à un sou, il nous demandait un dollar, nous, on payait. Et pas seulement avec plaisir, avec passion. On disait du bien de tout. Le spiritisme, la loi de Lynch, les revolvers, les vagabonds. Une fois, on voyage. Un type fourre sa main dans ma poche, il sort ma brosse à cheveux, et il commence à se peigner. On s'est regardé avec Kirillov, et on a décidé que tout ça, c'était bien. Et que ça nous plaisait beaucoup. Mais comment vous en êtes-vous sorti ? J'ai écrit à une personne en Europe, et cette personne m'a envoyé 100 roubles. Vous voulez savoir le nom de cette personne ? Oui. Qui était-ce ? Nikolaj Stavrogin. C'était « Les démons » de Fedor Dostoyevski. Traduction André Markovitch. Adaptation Olivier Rouet et Arnaud Bertina. Avec Simon Duprez, le narrateur. Igor Dessavitch, Stéphane Profimovitch Berkovinski. Aurélie Nuzillard, Elisaveta Nikolaevna. Stéphane Valinci, Kirillov. Aymeric Lecerre, Chatov. Brutage Bertrand Amiel. Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière, Kattel Guillou. Prise de son, montage et mixage Eric Boisset, Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation Lise-Marie Barré. Réalisation Michel Sidorov.